bonsoir les gamers c'est gil oël nous voici déjà au soir d'halloween pour l'occasion je vais vous présenter quelques histoires qui font froid dans le dos des légendes urbaines du jeu vidéo des creepypastas nous avions déjà fait des épisodes consacrées à deux des plus célèbres pour slenderman et erobrine mais il en existe de très nombreuses et très sombres âmes sensibles s'abstenir si vous êtes facilement impressionnable passer votre chemin car aujourd'hui nous allons aborder le côté obscur des jeux vidéo entre les creepypastas inspirés par des jeux et les jeux inspirés par des creepypastas ces deux univers sont intimement liés mais il en existe dont on ne sait plus vraiment lequel est à l'origine c'est par exemple le cas de sonic.exe la légende parle d'une personne qui aurait reçu un cd-rom accompagné d'une lettre d'un ami lui demandant de détruire ce disque car il était trop dangereux prenant ses mises en garde pour une blague il a lancé le jeu grave erreur cette version démoniaque de sonic existe réellement certains youtubeurs en ont fait la triste expérience why are you crying tails go there tails you can't tell me what to do you bitch don't you dare tell me oh sorry so sorry so sorry we're going that way sonic faster i mean tails why do you even run how do you even run you're moonwalking right now tails why why are you crying you pussy that was no tails it's just a video game found you il m'a trouvé oui vite vite laissez moi partir non visez je peux pas partir non je peux pas les gars non putain mais quel sissi fitru lui aussi moi dolphin jude complet legislators i bon NOOOOOOOON ! Knuckles ! Thèse ! Mon docteur au bout de nuit, on s'en fout ! Wouah ! Il aura arraché la tête ! POURQUOI ? POURQUOI ? D'ailleurs, ce jeu semble avoir une volonté propre à évoluer de lui-même, se prolongeant vers un deuxième chapitre. Et il s'est aussi multiplié dans d'autres versions comme Sonic 2.exe, ou encore Sally.exe, où cette fois-ci, ce sont les filles et les victimes. Ami, Krim et Sally. Voici une toute autre histoire, celle de Jeff the Killer. Mon nom est Jeff, et je l'aime, mais... Pris dans une bagarre contre une bande, l'un d'eux lança au visage de Jeff un seau rempli d'eau de Javel, et il mit le feu. Il sortit de l'hôpital défiguré, livide, et avec un sourire inquiétant. Un soir, sa mère le surprend devant le miroir, et dans un cri d'horreur, elle découvre qu'il venait de se brûler les paupières et de s'ouvrir les joues avec un couteau. Qu'est-ce qui ne va pas, maman ? Ne suis-je pas beau ? Il avait sculpté sur son visage un sourire permanent, de sorte qu'il n'aurait plus à exercer d'efforts pour sourire, et à brûler ses paupières afin qu'il puisse toujours voir son visage. Jeff avait sombré dans une folie meurtrière, et tua le soir ses parents et son petit frère, en lui disant d'aller dormir. Go to sleep. Quel rapport avec les jeux vidéo me direz-vous ? Eh bien, un jeu a été fait sur Jeff the Killer, bien sûr. Quelqu'un a donné le bâle à une clé, c'est génial. Tout le monde sait que tu as donné le bâle dans les toilettes. Tu as vu ce vidéo YouTube ? Ne regarde pas ça. Jeff ! Jeff, tu m**** ! Je l'ai la porte ! Non ! Non ! Non ! Squeezie est en revanche beaucoup moins impressionnable que PewDiePie. Ah, il n'était pas content, lui. Jeff, il a été... Est-ce que vous avez une réaction sur ma tête ? Non ! C'était juste nul ! Et si vous n'avez toujours pas d'idée de costume pour ce soir, vous pouvez toujours aller voir la chaîne de Pink Stylist. All you need to do is go to sleep ! Mais attention, si vous croisez d'autres Jeff the Killer le soir d'Halloween, peut-être l'un d'entre eux sera le vrai. Que vous croyez ou non à cette légende, sachez qu'elle est cependant inspirée d'une histoire vraie. Un certain Jeffrey Dahmer a réellement existé. Surnommé le cannibale de Milwaukee, ce serial killer tue à 17 personnes dans les années 80. Euh... Do you have any Nintendo games ? Ah, sure, sure, dude ! Il existe de nombreuses histoires mystérieuses autour des Pokémon. Celle que je vais vous présenter parle d'une cartouche hantée sur Game Boy. La Creepy Black version. Cette version noire semble similaire aux versions rouge et bleue d'origine, à la différence qu'en plus du Pokémon de départ, vous avez un autre Pokémon nommé Ghost. Cet inquiétant Ghost ne fait pas que combattre les autres Pokémon. Il les maudit de sa seule attaque, les tue et tue même leurs dresseurs, laissant une pierre tombale derrière eux. Le jeu se poursuit ainsi de manière très malsaine. Jusqu'au moment où vous gagnez contre la ligue, il est désormais trop tard. Hello ? Finish the game. Who is this ? This is your Ghost Pokémon. Finish the game, Stanley. I think you have the wrong number. I must kill again. You don't want me killing you next, do you ? Tout est allé trop loin et les fantômes de tous les Pokémon et de leurs dresseurs que vous avez tués ressurgissent d'entre les morts et viennent vous hanter. Mais votre peine ne sera que de courte durée, puisque ce diabolique Pokémon Ghost se retourne finalement contre vous et quoi que vous fassiez, la mort est inéluctable. Encore une histoire très flippante, celle d'un très sinistre épisode de Mickey Mouse. Lorsqu'ils voulurent numériser tous les films chez Disney, ils tombèrent sur ce film qui aurait mieux fait de rester perdu à jamais. Aucune histoire. Seulement Mickey qui marche tristement dans une rue lugubre, indéfiniment, sur fond d'une musique tout aussi lugubre et désaccordée, jusqu'à ce que l'image devienne noire. Léonard Malta, qui était producteur de cinéma à l'époque, voulait réviser le cartoon pour l'inclure dans la série complète, car pour lui c'est quand même une oeuvre de Walter Disney. Donc même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on ne pouvait pas se permettre de le laisser de côté. Il a donc décidé que c'était trop fade pour le mettre en DVD, mais il a tenu à en faire une copie digitale. Et quand il a fini de le numériser, il en remarqua quelque chose. Le cartoon durait finalement 9 minutes et 4 secondes. Un assistant des plus hauts dirigeants de Disney, et de M. Malta en personne, a décrit ce qu'il s'est passé ensuite. Quelques minutes plus tard, le film reprend et la musique est remplacée par des pleurs et des lamentations qui se transforment en horrible et incessant hurlement de terreur à vous glacer le sang. Au fur et à mesure, le visage et la démarche triste de Mickey deviennent ceux d'un véritable psychopathe. Et l'expression neutre de Mickey se changea en sourire malsain. Le hurlement continue jusqu'à la 8ème minute, et un peu plus. Et ça se coupe, d'un coup, sur la tête de Mickey Mouse des crédits de fin de chaque vidéo, avec en arrière-plan le bruit d'une boîte à musique cassée. Là, il ne reste plus que 30 secondes à la vidéo. Et peu importe ce qu'il se passe après, je n'ai pas pu avoir plus d'informations. Le seul employé ayant réussi à regarder ce film jusqu'au bout serait sorti de la salle en courant à la fin de la projection, et se serait suicidé. Là aussi, pas de rapport direct avec le gaming, si ce n'est qu'un petit jeu vidéo tout aussi troublant a été réalisé. Et comme toute bonne creepypasta qui se respecte, un jeu vidéo lui est accordé. Aujourd'hui, on teste... Suicide Mouse, the game. Je suis en train de me suicider les amis. Oh merde ! Mickey est mort. Je déteste ce jeu, je le dis. Je déteste. Qu'est-ce qu'il se passe si je ne sais pas me la touche, il se passe ? C'est quoi ce bordel ? Je veux sortir... Alors ça, c'était vraiment vache. Il existe encore de très nombreuses histoires de ce genre, comme celle de Ben Drone dans Majora's Mask, ou autour de jeux comme Mario, Mortal Kombat ou encore Morrowind. Mais si vous n'êtes pas encore trop effrayé, je crois qu'il est temps pour vous de vous costumer, de sortir et de fêter dignement Halloween. Bonne nuit et à la semaine prochaine pour un nouveau... What's up gamers ? Ha 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 !